Les informations sur le statut du moteur Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports d'entrée ou sortie sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux, point, point. Un port par exemple série sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchroné modifié Cadran d'un moteur asynchrone Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelé cadran et défini comme suit, 19. Cadran 1 en, moteur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fourni du couple rotor. Cadran 2 en, frein ou générateur sans arrière Le moteur tourne dans le sans arrière Le couple est négatif Cadran 3 en, moteur sans arrière Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif. Cadran 4 en, frein ou générateur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans un, deux ou quatre cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sans de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sans avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrêtent modifiés Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale, 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêts Différents types de variateurs deviennent se modifiés. Topologies modifiées Topologie d'un onduleur en source de tension Topologie d'un onduleur en source de courant Convertisseur à 6 pas Tension phase-terre dans le pont redresseur Tension phase-phase dans le circuit intermédiaire Tension à la sortie de l'onduleur, le courant étant pointillé Convertisseur à matrice directe Convertisseur à cascade hyposynchrone Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments 28 Onduleur en source de tension, voire 6 contre, la tension continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une capacité L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension Onduleur en source de courant, voire 6 contre, le courant continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une bobine L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas Convertisseur à 6 pas, voire 6 contre, 29, globalement obsolète Les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de Square Wave Drive ou de D C. Chopper inverter drive 31 La tension continue sortant du redresseur hélicé grâce à une capacité